et bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes avec Oliash et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui on ne va pas jouer Hearthstone mais on va parler de 10 conseils voilà qui vont permettre de gagner Hearthstone ou en tout cas d'améliorer vos chances de gagner Hearthstone alors ce genre de vidéo je l'avais déjà fait il y a à peu près six mois c'était vidéo enfin c'était des conseils pour passer les gens tout simplement ici je vais la refaire enfin je vais reprendre certaines parties de cette vidéo tout simplement parce que déjà la vidéo de cette époque là d'il y a six mois n'était pas de très bonne qualité et en plus parce que j'ai encore quelque chose à rajouter quelques autres informations à dire et ça me permettra de refaire ça tout simplement plus proprement alors première chose ces conseils ne sont pas fait pour vous faire gagner à tous les coups évidemment Hearthstone reste un jeu de chance et c'est simplement des conseils qui vous permettent d'augmenter en vérité vos chances de gagner donc ça va augmenter vos pourcentages de victoire et il faut bien garder en tête que Hearthstone reste un jeu de chance on peut le voir notamment à travers tout simplement le fait d'avoir par exemple des grosses mains des grosses sorties qui vont faire gagner d'office ou à l'inverse d'avoir des sales sorties ou tout simplement je sais pas moi de top deck le kill dit autrement le létal donc voilà il y a toujours des situations vous pourrez pas gagner mais le but c'est vraiment ici à travers ces dix conseils c'est d'augmenter vos chances de gagner plus souvent vos nombres de victoires alors le premier conseil que je peux vous donner évidemment c'est une connaissance du jeu donc connaître les des cartes connaître les decks joués ça c'est vraiment un gros avantage le deuxième conseil que je peux vous donner qui rejoint un petit peu le premier c'est tout simplement connaître les combos des decks donc ça rejoint un peu le premier encore une fois donc tout simplement par exemple pour 9 de mana dans le druide on a la combo avec les triants plus l'eurgissement qui va faire 14 points dégâts pour le guerrier s'il n'a vraiment rien d'équiper le guerrier contrôle en général en burst il peut avoir la combo avec le gros match et le sous chef cruel ça coûte 10 de mana et ça fait 12 points dégâts voilà c'est quelques quelques combos qu'il faut connaître tout simplement en jouant les decks en connaissant plus les decks mais ça je vous en parler un peu après le troisième conseil que je vous donne donc c'est vraiment jouer jouer beaucoup jouer un maximum de deck c'est vraiment comme ça que vous allez avoir l'habitude de reconnaître les combos connaître le jeu apprendre pas mal de choses pas mal de petites choses qui vont venir naturellement il faut tout simplement jouer beaucoup pour pour progresser sur le jeu et par la suite gagner encore plus tout simplement alors le quatrième conseil que je vous donne c'est tout simplement le fait d'avoir un voire plusieurs d'aïc optimisé donc pour ça tout simplement c'est bien de construire vos decks etc mais vraiment le meilleur la meilleure solution c'est de faire confiance aux pros de vraiment prendre les meilleurs d'aïcité qui sont les plus joués dans le top la d'heure donc il ya pas mal de sites pour avoir ces decks là il y a par exemple earthnews en site francophone il y a par exemple earthbound en site anglais je voulais mettre dans la description c'est vraiment des sites qui sont très intéressants et puis à côté il y a aussi le côté un peu plus plus pro c'est le fait de counter la méta donc par exemple si vous voyez plein de match freeze vous prenez le guerrier control ce genre de choses mais ça c'est déjà un peu plus complexe j'y reviendrai certainement dans une autre vidéo Alors le cinquième conseil qui est vraiment très important c'est le fait de faire le bon play tout simplement alors comment est-ce qu'on va faire le bon play on va regarder si on a l'étal dans quel cas on va tout droit tout simplement on va regarder aussi si l'adversaire à lui n'a pas l'étal s'il a l'étal enfin si vous imaginez qu'il a peut-être vous allez jouer défensif et si de vous voulez essayer de mettre du ton ce genre de choses pensez évidemment aux cartes qui ont été jouées pour pour voir comment est-ce que vous allez jouer votre tour s'il n'a plus de clean de zone de balayage ou autre mais évidemment vous pouvez jouer un peu plus un peu plus gris d'un peu plus zoolin vous allez vous lâcher par contre évidemment vous allez réfléchir aussi au play adverse au prochain tour si vous savez qu'il a le balayage ou la consécration en tout cas qui peut l'avoir vous allez éviter de vous étendre pour lui donner vraiment un play vraiment optimisé et à l'inverse vous allez essayer aussi d'optimiser votre play donc le tour que vous allez jouer par rapport au tour que vous ferez après ça sert à rien de faire je sais pas moi au tour 1 pièce savant fou si vous n'avez pas de tour de derrière à ce moment là vous perdez un peu votre pièce et le tour d'après vous êtes obligé de faire un pouvoir heroique un peu dans le vide c'est un petit peu dommage donc ça ça éviter pensez évidemment aussi à faire le bon play par rapport au board le contrôle du board essayez de contrôler un maximum le board pensez également à votre mana aussi vraiment optimiser la mana justement par rapport aux prochains tours ce genre de choses le sixième conseil que je peux vous donner c'est de mémoriser vos cartes donc essayez de retenir un maximum je sais pas moi si vous reste le big hunter dans votre deck donc la chasse au gros gibier si vous reste éventuellement une boule de feu pour aller chercher de l'étal ce genre de choses alors il existe des trackers pour mémoriser vos cartes c'est Hearthstone tracker je pense le nom donc vous pouvez aller checker moi je n'utilise pas parce que c'est pas autorisé dans certains tournois ce genre de choses donc je fais sans mais il existe des programmes qui retiennent tout simplement les cartes que vous que vous avez joué alors évidemment les cartes adverses il faut également les retenir que ce soit avec des boules de feu si vous voyez deux boules de feu passer chez le mage ben forcément il aura beaucoup moins de burst beaucoup moins de dégâts directs donc vous pouvez prendre un peu plus de risques à côté de ça vous pouvez également retenir des exécutions les ordres de tuer vraiment les cartes à burst les cartes de clean mais si vous pouvez retenir toutes les cartes c'est encore mieux évidemment il ya même encore une fois les programmes qui peuvent servir à ça personnellement je les utilise pas mais si vous avez du mal pourquoi pas les utiliser ça vous montra grandement évidemment vos chances de victoire très important aussi c'est reconnaître le deck adverse alors comment est-ce qu'on va le reconnaître tout simplement premièrement il faut revenir à ce qu'on avait dit tout à l'heure c'est connaître les decks les decks jouer connaître les cartes par exemple si vous voyez un mage et que le mage tour 3 jouent à un acolyte ou un amasseur de butas ça va souvent être un mage frise le mage frise sont très très lent donc contre ce genre de déclar il va falloir essayer de leur mettre beaucoup de pression et vous allez vous attendre évidemment en piège en secret joué en face à des barrières de glace des blocs de glace donc vous allez pouvoir jouer différemment par rapport à ça même chose par exemple pour tout ce qui va être démoniste si vous voyez démoniste qui jouent un guetteur une chouette qui pioche beaucoup ça va certainement être un bloc dans quel cas dans quel cas vous allez devoir soit essayer de l'agresser vous attendre à des géants ce genre de choses et donc vous allez jouer différemment par rapport à à ce déclat alors oui rester concentré ça paraît évident mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne font pas moi le premier je suis souvent sur twitter sur facebook sur youtube en même temps et je j'oublie des choses je loupe certaines choses je suis pas concentré dans la partie certaines informations s'échappent je les oublie j'ai vite par exemple je joue un peu vite du coup je regarde le premier plaid que je trouve le plaid qui me semble bon j'y vais alors qu'il ya peut-être un meilleur plaid simplement et je n'optimise pas mes plaies alors le dixième conseil que je peux vous donner qui par évidence est tout simplement de jouer par plaisir si vous commencez à vous énervez faites une petite pause ça ne sert à rien de continuer si le deck ne vous plaît pas il y en a d'autres qui sont bons c'est pas parce qu'on vous a dit que tel deck était bon qu'il n'a pas d'autre donc tout simplement changer de deck à côté vous êtes vraiment là pour vous amuser donc rester dans cette optique et voilà la vidéo terminée j'espère que ça vous aura plu donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me parler de la vidéo ou autre chose pour me dire si ça vous a plu pour me dire si j'ai oublié certaines choses ça peut arriver me mettre un petit pouce vert ça me fera plaisir je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao les gars